Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Vrai fait d'hiver, un japonais a laissé pourrir sa femme chez eux pendant plus d'un mois, par vengeance. Bonjour à tous, c'est la ruse de Faisons-nous peur. Alors pour cette vidéo, ce n'est pas une narration de creepypasta habituelle que je vous propose, mais la narration du news que j'ai vu au Japon. Alors comme certains d'entre vous le savent, je vis au Japon, et il n'est pas rare de tomber sur des news macabres. J'ai décidé de traduire, retranscrire et narrer cette news, car j'ai trouvé son contenu à la fois angoissant, prenant et bouleversant dans un sens. Le contenu peut choquer certaines personnes sensibles. La news est retranscrite telle qu'elle, sans aucune modification, sans ajout ou retrait. Je vous la propose mot pour mot. Encore une fois, ce n'est pas une creepypasta ou un conte, c'est une véritable info relayée sur des sites officiels. Vous pouvez trouver le lien de la source dans la description de la vidéo. J'ai fait d'ailleurs appel à deux narrateurs pour m'aider. J'espère que vous aimerez le résultat. Procès d'un homme accusé d'avoir abandonné le corps de sa femme décédée dans son propre appartement pendant plus d'un mois. Pourquoi le mari a-t-il continué à abandonner le corps de sa femme ? Qu'a-t-on dit au procès ? L'homme accusé d'avoir abandonné le corps est un retraité de 78 ans de la ville de Yasugi, dans la préfecture de Shimané. Selon l'acte d'accusation, l'homme aurait trouvé sa femme, avec laquelle il vivait, morte dans leur appartement, mais l'aurait laissée là pendant plus d'un mois. Le 21 juillet, le concierge et des employés d'une société immobilière se sont rendus dans l'appartement de l'homme après avoir été informés par les occupants de l'immeuble qu'ils sentaient une odeur nauséabonde. Lorsqu'ils sont entrés pour vérifier, ils ont trouvé le corps allongé sur le dos devant l'évier de la cuisine, entièrement vêtu, et l'incident est devenu clair. Lors de son premier procès, le 26 septembre 2024, le président du tribunal a demandé à l'homme s'il y avait des erreurs dans l'acte d'accusation, et il a admis qu'il n'y en avait pas. Au cours du procès, l'accusation a affirmé que l'homme avait trouvé sa femme allongée dans la cuisine de la salle à manger, dans leur maison, en juin. Il était furieux qu'elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui depuis 16 ans, qu'elle soit mécontente de la façon dont il dépensait l'argent, et qu'elle ne lui prépare plus de repas. C'est pour ça qu'il l'avait laissée là, en disant qu'il espérait qu'elle allait mourir. L'homme a indiqué qu'il lui avait dit, « Je ne pense pas qu'il y ait eu une meilleure façon de se venger que de laisser ma femme pourrir après sa mort ». Il a également déclaré que lorsque les gardiens se sont rendus dans la chambre de l'homme, il n'y a pas eu de réponse. Alors ils sont entrés dans la pièce avec la clé principale, et ont trouvé le corps de la femme avec un grand nombre d'insectes sur le corps, alors que l'homme regardait la télévision à côté d'elle. Lors du procès, le 5 novembre 2024, l'accusé s'est présenté au tribunal vêtu d'un maillot noir, d'un pantalon bleu foncé et d'un masque blanc. Ses cheveux étaient gris et lui arrivaient aux épaules. Lors de ce procès, le coordinateur chargé à la réinsertion de l'accusé a d'abord comparu en tant que témoin, et a indiqué qu'un plan d'aide à la réinsertion avait été établi pour l'accusé. Ce témoin a ensuite été interrogé par la défense et le procureur. Voici la retranscription de la conversation entre l'avocat de la défense et le témoin. Avez-vous préparé le formulaire d'aide à la réinsertion ? Oui. L'avez-vous préparé avec l'aide d'autres personnes plutôt que seules ? Oui. J'ai fait vérifier le formulaire de soutien par le conseil de l'aide sociale de la ville natale de l'accusé et par le service d'aide sociale de la préfecture. Dans la lettre de soutien, il est fait mention d'un entretien avec l'accusé. Y avez-vous procédé ? Nous avons eu trois entretiens. Nous avons également confirmé les souhaits du défendeur concernant le contenu de la lettre de soutien et la manière dont le soutien serait fourni. Vous dites avoir procédé à des évaluations. Oui, nous avons tenu compte de l'état de santé du défendeur, de ses activités quotidiennes et de ses capacités linguistiques. Quels sont les facteurs qui, selon l'évaluation, ont contribué à cet incident ? Le prévenu faisait chambre à part avec sa femme depuis plus de 16 ans. Il se sentait seul et n'avait pas d'argent à sa disposition car elle s'occupait de toutes les tâches ménagères et des finances. C'est ce qui a poussé l'accusé à nourrir une forte haine à l'égard de la victime. Pourquoi n'a-t-il rien fait ? L'accusé était seul et n'avait personne à qui parler, ce qui l'empêchait de lancer un SOS, que ce soit à des proches ou à des inconnus. A-t-il été difficile de nettoyer l'appartement ? Oui. S'agissait-il d'une situation dite d'auto-négligence ? Oui, je pense que c'est la bonne façon de la décrire. Parlez-moi de son plan d'aide. Le plan d'aide est divisé en trois parties. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Nous nous efforçons de le faire entrer dans une maison de repos. Nous déménageons également les affaires de l'appartement où il vivait vers un entrepôt privé. À moyen et long terme, nous allons procéder à l'inscription au système d'assurance. Pourquoi cherchez-vous un logement dans le cadre d'un plan à court terme ? Nous recherchons une maison de repos par l'intermédiaire de la ville. Ici, je pense qu'il pourra exprimer des pensées personnelles aux autres en communiquant avec eux et il aura droit à trois services de repas, le bain et les activités récréatives. En tant que travailleur de soutien, serez-vous impliqué avec le défendeur à moyen et long terme ? Oui. Vous avez déjà consulté la ville et d'autres autorités au sujet du plan d'aide et le défenseur l'a accepté ? Oui. Voici maintenant les questions du procureur au témoin. Avez-vous reçu l'assurance que vous pourrez emménager ? Non, pas encore. Nous prévoyons de le faire dès ce mois-ci. Avez-vous bien conscience que le futur locataire est l'accusé dans cette affaire ? Oui. Nous en avons été informés par la ville. Qui va payer pour cet emménagement ? L'accusé. Le montant qu'il paiera sera déterminé par sa pension. Que se passe-t-il si la procédure judiciaire se termine avant qu'il n'emménage ? L'accusé peut s'appuyer sur des proches ou s'installer dans un centre d'hébergement. Pouvez-vous compter sur ses proches ? Il y a deux familles. Avez-vous contacté les proches ? Non, je ne l'ai pas encore fait. Après l'interrogatoire du témoin, des questions ont été posées à l'accusé de 78 ans par la défense, puis par l'accusation. Voici les questions de la défense à l'accusé. Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes jugé pour avoir laissé votre femme pour morte ? Au début, j'avais un sentiment de haine, mais maintenant j'ai des regrets et des remords. Qu'est-ce qui vous a fait éprouver des remords ? Au début, il s'agissait d'un sentiment de haine unilatéral, mais au fur et à mesure de l'enquête, j'ai commencé à réfléchir à mon propre comportement. La haine que vous éprouviez pour votre femme, a-t-elle disparu aujourd'hui ? Ne me posez pas cette question. Y a-t-il des épisodes où vous avez été reconnaissant envers votre femme, la victime ? J'ai de la nostalgie quant au fait qu'on se promenait ensemble sur des chemins enneigés. Vous dites qu'il y avait de la haine à l'époque, et qu'il y avait du ressentiment et de la haine à propos de l'argent et de la nourriture. Mais tout d'abord, quel genre de ressentiment aviez-vous à propos de la nourriture ? Je ne me souviens pas de la période en détail, mais à partir de la mi-avril de cette année, elle a cessé de me servir trois repas. Je préparais moi-même le petit-déjeuner, mais ma femme ne préparait ni le déjeuner, ni le dîner. J'étais rancunière à l'époque, mais je n'y pense plus aujourd'hui. Qu'en est-il de l'argent ? Ma femme me donnait de l'argent de poche, lorsque je lui laissais l'argent que je gagnais grâce à mon travail. Progressivement, elle a cessé de me donner de l'argent de poche. Avez-vous été piégé parce que vous ne mangiez pas à votre faim et que vous n'aviez pas d'argent de poche ? Non seulement je n'avais pas de nourriture à moi, mais ma femme achetait ce qu'elle aimait et mangeait seule dans le salon, alors que nous vivions ensemble. Avez-vous eu des conversations en tant que couple ? Même lorsque nous étions dans la même pièce, nous ne nous parlions pas. Étiez-vous ensemble parfois ? Nous nous croisions quelques fois, mais ma femme était toujours dans sa chambre. Vous passiez aussi beaucoup de temps dans votre propre chambre, n'est-ce pas ? J'avais ma propre chambre, mais je passais plus de temps dans le salon où il y avait la télé. D'après le dossier, vous avez fait chambre à part pendant 16 ans. Mais avez-vous eu des relations sexuelles ? Non, aucune. Votre chambre était pleine d'ordures. Quand est-elle devenue pleine d'ordures ? Je ne m'en souviens pas. Avez-vous déjà pensé à ranger votre chambre ? J'ai pensé à ranger des choses, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Avez-vous déjà remarqué des signes de démence chez votre femme ? Je n'en sais rien. Quand avez-vous découvert que votre femme s'était effondrée ? Je pense que c'était au début du mois de juin. Avez-vous déplacé son corps ? Après l'avoir trouvé allongée sur le sol début juin, je l'ai laissée là où elle était tombée. Je l'ai touchée avec mes doigts, mais je ne l'ai jamais déplacée. Avez-vous vérifié si elle était encore en vie ? Non, je n'ai pas vérifiée. Je l'ai touchée avec un doigt et il n'y a pas eu de réaction, alors j'ai pensé qu'elle était morte. Vous avez dû paniquer en la voyant morte, mais avez-vous pensé à contacter quelqu'un ? Sur le moment, j'avais beaucoup de haine, donc je n'ai pas pensé à contacter quelqu'un. Je pense qu'il y a eu un problème lorsque le corps s'est décomposé, à cause des insectes, etc. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à faire quelque chose ? J'avais plus de haine que de gêne. Vous avez souvent eu du mal à faire quelque chose, n'est-ce pas ? Je ne me souviens pas de ce que j'ai ressenti à l'époque, parce que je le regrette maintenant. Y avait-il quelqu'un à qui vous pouviez parler ? Non. Si les parents de ma femme étaient encore en vie, j'aurais pu leur en parler. Je n'avais pas d'amis, alors il est peut-être juste de dire que je n'aurais pas pu le faire, même si je l'avais voulu. Vous avez rencontré votre accompagnateur à trois reprises ? Oui. Avez-vous pu lui faire part de vos réflexions et de vos problèmes ? Oui. Au début, je pensais vivre seul dans un appartement ou quelque chose comme ça. Mais en écoutant l'assistant social, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de travailler en groupe. Après l'incident, vous avez quitté votre appartement ? C'est mon fils qui s'est occupé de tout. Votre fils a également demandé la rénovation de l'appartement et un nettoyage spécial ? Oui. Le fardeau de cet incident ne s'est-il pas reporté sur votre fils ? En fin de compte, c'est moi qui supporterai la charge financière. Mais mon fils a dit qu'il vendrait l'appartement et remplacerait tout. Voulez-vous en fin de compte assumer vous-même la charge financière causée par cet incident ? Oui. Avez-vous le sentiment d'avoir causé des désagréments à votre propriétaire ou à d'autres personnes autour de vous ? Oui, je le pense. Pensez-vous être en mesure de vous réhabiliter ? Je ne connais pas encore l'issue du procès, mais j'aimerais organiser un service commémoratif pour ma femme, ainsi que pour mes parents, si je suis en mesure de me réinsérer dans la société. Après la défense, l'accusation a posé des questions à l'accusé. Combien d'argent votre fils a-t-il avancé pour vous ? Je n'en sais rien. Je n'ai vu que le coût de la rénovation, mais il s'élevait à environ 40 000 euros. Votre fils a vendu la maison, n'est-ce pas ? N'a-t-il pas eu d'autres dépenses ? J'ai seulement entendu dire qu'il allait utiliser l'argent pour payer les travaux de rénovation pour l'instant. Avez-vous un accompte ? Je ne sais pas. Cela fait un moment que je n'ai pas regardé le livret de banque. Pourquoi n'avez-vous pas contacté votre fils ou le frère de votre femme ? Parce que je ne voulais pas. Le frère de votre femme est venu chez vous à la fin du mois de mai, n'est-ce pas ? Oui. Vous vous avez dit que si vous ne pouviez pas entrer dans une maison de retraite, vous vous en remettriez à des membres de votre famille ? Si je ne peux pas entrer dans une maison de retraite, j'irai dans un appartement. Vous n'avez jamais pensé à contacter vos proches ? Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent de la mort de ma femme. Vous avez pris des cartes de crédit et des livrets bancaires dans la chambre de votre femme lorsque vous avez appris son décès. Vous avez utilisé ces cartes pour faire des achats au supermarché, n'est-ce pas ? Avez-vous pensé à en parler aux employés du supermarché ? Non, je n'y ai pas pensé. Avez-vous eu une idée de la raison pour laquelle votre femme avait des côtes cassées après sa mort ? Non. L'avez-vous forcé ? Non. Vous étiez en train de préparer le petit-déjeuner, n'est-ce pas ? Pourquoi n'avez-vous pas préparé le déjeuner et le dîner également ? Je préparais des repas en sachet. Vous n'en étiez pas satisfait ? Non. Même si vous viviez séparé de votre femme, vous ne vous sentiez pas reconnaissant qu'elle prépare vos repas ? Je pensais que cela allait de soi. Voici maintenant les questions de la défense et de l'accusation à l'accusé. Vous n'avez pas l'intention de compter sur les parents de votre femme ? Non. Après la mort de votre femme, avez-vous utilisé la carte de paiement pour acheter de la nourriture ? Je n'ai pas mangé de riz en mai et en juin. J'ai fait cuire du curry et je l'ai bu à la place de la soupe. Vous dépendiez donc de votre femme pour traiter avec les personnes externes ? Oui, je dépendais d'elle. Votre téléphone portable fonctionnait-il à l'époque ? Non, il ne fonctionnait pas. L'accusation a également posé une dernière question à l'accusé. Savez-vous que votre fils a distribué des lettres d'excuses à ses voisins depuis que l'incident a été découvert ? Je ne savais pas. Après les questions posées à l'accusé, des déclarations d'opinion ont été faites par l'accusation et la défense, dans l'ordre suivant. L'accusation a déclaré, l'accusé a porté gravement atteinte à la dignité de sa femme, qu'il aurait été facile pour l'accusé de signaler l'incident, par exemple pendant qu'il faisait les courses, que l'accusé a laissé le corps de sa femme pendant plus d'un mois, de sorte que le corps était noir, corrodé et infesté d'insectes. Le comportement de l'accusé a causé un traumatisme psychologique à son fils et aux frères de sa femme. L'accusé a été condamné à un an de prison au motif que son comportement était égoïste et brutal, que sa femme n'était pas fautive et que l'accusé avait des raisons de croire qu'elle n'était pas en mesure de reconnaître la démence en raison de la haine et de l'indifférence. La défense a fait précéder la sentence d'une demande au tribunal de prendre une décision, après avoir pris en considération la nature des circonstances, et a déclaré que l'abandon du corps par l'accusé était une négligence passive due au fait qu'il estimait qu'il devait faire quelque chose, mais qu'il laissait sa femme s'occuper de toutes les affaires domestiques et familiales, et qu'il n'y avait aucune crainte de récidive de la part de l'accusé, qu'il n'avait pas de casier judiciaire ni de condamnation antérieure. Il a déclaré qu'étant donné qu'il n'y avait pas de crainte de récidive de la part du défendeur et qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire ou de condamnation, il bénéficierait d'une peine avec sursis. L'audience de détermination de la peine s'est ensuite tenue le 26 novembre 2024. Le juge a déclaré que laisser le corps de sa femme se décomposer et se décolorer pendant plus d'un mois est impardonnable, car il s'agit d'un sacrilège à l'égard des morts, et il n'existe aucune circonstance atténuante selon laquelle il aurait commis le crime en raison d'un mécontentement à l'égard du comportement de sa femme. Mais il a ajouté, étant donné que l'affaire n'impliquait pas de réaction ou de motifs plus malveillants et qu'il n'avait pas de casier judiciaire, il est approprié de suspendre la peine. Le tribunal l'a condamné à un an d'emprisonnement et à une peine de trois ans avec sursis. Le tribunal l'a condamné à un an d'emprisonnement